Le procès dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale, à la haie, a repris lors de la semaine du 17 octobre 2011, avec l'audition du 31e témoin cité par le bureau du procureur, M. Joseph Mokondoui, un officier militaire à la retraite. Les semaines précédentes avaient été marquées par l'audition des 29e et 30e témoins de l'accusation, des témoins protégés qui avaient déposé essentiellement à huis clos partiels. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtres, viols et pillages qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Interrogé par le bureau du procureur, M. Joseph Mokondoui, ancien militaire de l'armée centrafricaine, ayant notamment obtenu le grade de lieutenant-colonel, est revenu sur les événements survenus dans son pays à l'époque des faits. Le témoin a évoqué une période qu'il a qualifiée de « trouble » pendant laquelle des soldats auraient rejoint une rébellion menée par François Bozizet, tandis que d'autres soutenaient le président de l'époque, Ange-Félix Patassé, qui aurait également obtenu le soutien de troupes congolaises appelées Banyamulengue. Il a répondu aux questions d'Eric Iverson, substitut du procureur. Donc il y avait deux groupes, les loyaux, les loyalistes et les rebelles, c'est cela ? Oui, c'est cela. Il y avait deux groupes. Certains militaires ont déserté l'armée et ont pris un autre chemin. Et nous autres, nous étions restés loyalistes afin d'assurer la sécurité de la population. Où vous vous trouviez, vous, lorsque vous avez entendu dire que les Banyamulengue étaient soit arrivés ou qu'ils étaient sur le point d'arriver ? J'étais à la garde présidentielle. Je n'avais pas encore été affecté à l'autre poste. J'étais encore dans un service au niveau de la ville de Bangui. C'est ainsi que j'ai appris que les troupes, que des troupes étrangères étaient arrivées dans notre pays. Et si les Banyamulengue avaient un officier de liaison au PCO, afin de coordonner les efforts entre les loyalistes et les Banyamulengue, est-ce que vous auriez été la personne avec qui cet officier de liaison aurait eu des contacts, aurait échangé des informations, ou est-ce que ça aurait été quelqu'un d'autre ? Notre chef ne nous a jamais dit qu'il y avait du renfort et que nous devions collaborer avec ces troupes venues de l'étranger. Donc il n'y avait pas d'instructions dans ce sens. J'ai été désigné et il m'a été dit de représenter la sécurité présidentielle au sein du CCOP. Je n'avais aucun pouvoir, aucune autorité. Je ne faisais que représenter la sécurité présidentielle au sein du CCPO. Mais vous savez que ce n'était qu'un terme, agent de liaison, ce n'était qu'un terme comme ça. Nous n'avons jamais eu à collaborer avec eux. Et il ne nous a jamais été donné de collaborer ou de manœuvrer ensemble. Le témoin a par ailleurs fait état d'exaction qui aurait été commise par les Banyamoulengues contre la population civile centrafricaine. Il y avait un grand nombre d'atrocités dont la population a été victime. Beaucoup de personnes, notamment les victimes, se sont plaintes de cette situation. Des enfants ont été pris de force pour coucher avec eux. Des maisons ont été réquisitionnées de force. Et parfois, ils détruisaient même ces maisons. Les maisons de truées ont été réquisitionnées de force pour en faire leur base. Des filles, des enfants, en fait, toute la population a été victime de ces différentes atrocités. Et je vous répète que c'est la tragédie la plus violente que notre pays ait vécu dans toute son histoire. Après l'interrogatoire de l'accusation, M. Mokoundoui a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Marie-Edith Douzima Lawson. M. le témoin, vous avez déclaré que si vous dites Banyamoulengue à un centrafricain, ça lui rappelle des abus. Que voulez-vous dire par abus ici ? C'était une réponse à une question qui m'a été posée. C'est comme une expérience que vous avez vécue. Et quand on en fait mention, vous vous en souvenez bien. Je crois que c'était par rapport à la question qui m'a été posée que j'ai donnée cette réponse. Il y a eu des faits. Et lorsque l'on fait référence à ce fait-là, vous vous remémorez tout le vécu, toute l'expérience, toute la souffrance que vous avez vécue. Et ce nom, ce terme-là, fait référence à une expérience tout à fait dramatique. C'est pour ça que dans ma déposition, j'en ai fait mention. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba, représentée par maître Aimé Kilolo Moussamba, de mener son contre-interrogatoire du témoin. Et je vous pose maintenant la question de savoir si vous confirmez qu'à votre niveau, vous n'êtes au courant d'aucun cas de plainte émanant de civils contre des prétendus crimes commis par les soldats congolais durant les événements. Concernant ce point, il y a eu une différence entre le fait d'entendre et de voir. J'ai entendu les plaintes de la population concernant ces exactions, mais je n'ai pas vu la plainte écrite, mais j'ai entendu les plaintes de la population. Tout le monde était au courant de ce qui se passait. Peut-être que la hiérarchie pouvait avoir la plainte ou les plaintes écrites, mais moi personnellement, je n'en ai pas vu, mais j'ai entendu ces plaintes. Savez-vous pourquoi les autorités civiles administratives de l'époque étaient amenées à vivre dans la panique, dans la peur, lorsque les rebelles de Bozize ont occupé ces différentes villes de Bozangoa, Bozum et Bozimptele ? Vous prenez une personne qui a peur de sortir ou de se déplacer, c'est parce qu'il y avait des militaires en face qui avaient des armes et ceux qui venaient, ils avaient parmi eux des militaires tchadiens qu'ils avaient recrutés. Et donc, ils étaient obligés de fuir la ville pour échapper à la mort. Savez-vous si ces différentes victimes de rebelles de Bozize venus du Tchad, victimes de Bozangoa, de Bozoum, de Bozimptele, de Bozembele, de Boali, des Sibut, de Damara, de Pekadouze, ont pu, eux aussi, avoir accès aux autorités judiciaires pour déposer plainte et dénoncer et obtenir réparation suite aux atrocités qu'ils ont subies de la part de ces rebelles. La prochaine audience dans l'affaire est fixée au jeudi 27 octobre 2011. Ce sera alors au tour du 32e témoin du bureau du procureur de faire sa déposition.